Suzanne est un beau prénom que deux talentueuses actrices françaises ont choisi pour leur fille, Sandrine Kiberlin a baptisé ainsi l'enfant qu'elle a eu avec Vincent Lindon, mais Catherine Fraud également. Celle qu'on peut regarder dans Marguerite ce 8 mars sur France 3 est une maman heureuse avec sa grande-fille qu'on a pu découvrir lorsqu'elle a décroché le César pour ce fameux rôle en 2016. Catherine Fraud a épousé Michel Couvellard en 1987 et tous deux ont adopté une fille, Suzanne. Quand elle a décroché son deuxième César, vingt ans après celui d'un air de famille, pour son interprétation irrésistible dans Marguerite, elle a partagé ce grand moment avec sa fille Suzanne, avec qui elle a posé lors de son arrivée au théâtre du Châtelet. Sur sa page Facebook, la demoiselle avait fait peu avant une touchante déclaration d'amour à sa maman, la meilleure actrice, la meilleure maman, la meilleure chanteuse, bon c'est sujet à débat, et la plus belle personne que je connaisse. « Je t'aime et je suis fière de toi César ou pas » Catherine Fraud avait d'ailleurs cité sa fille dans son discours de remerciement, « Je me verrai longtemps chanter. » « Faux à tue-tête dans la cuisine devant ma fille, ça restera gravé en moi, elle qui est si populaire, se montre très secrète sur sa vie privée. » « C'est un choix. Je divise ma vie en deux, je le fais aussi pour que ma fille ne soit pas embêtée. » « C'est une ado, maintenant, a-t-elle déclaré dans Le Parisien en 2003. » Dans le magazine Marie France en 2012, Catherine Fraud s'est autorisée néanmoins à faire quelques confidences sur sa relation avec son enfant. « Elle est déjà venue me voir au théâtre. » « Là, je pense que Beckett va lui parler. On a une belle relation, on se parle par SMS. On s'en envoie de très beaux. » « La seule règle, c'est de les écrire en bon français. » La comédienne dévoile également avec de douces paroles ce qu'elle aimerait lui transmettre, la couleur des sentiments, l'amour des mots, de leur sonorité. « Je lui ai lu beaucoup d'histoires. » Ce soir, la jeune fille, d'origine mauricienne, a été adoptée il y a 22 ans par la comédienne et son bien-aimé Michel Couvlard, réalisateur et scénariste qu'il a notamment dirigé dans le court-métrage « Une femme dans l'ennui » en 1994 puis en 1999 dans « Inséparable ». Âgée d'une vingtaine d'années, Suzanne a étudié à Londres, à la SOAS, University of London, depuis 2014, d'après sa page Facebook. Depuis la rentrée dernière, elle est en Master de droit international général. Et sur le réseau social, elle se montre aussi ravissante qu'enthousiaste sur les belles rencontres et les beaux moments qu'elle vit. Irrésistible, comme sa maman. Sous-titrage Société Radio-Canada